Le premier tronçon atlantique de la descente d'ici jusqu'au Cap Horn, c'est exactement la même route au moins jusqu'à la hauteur de Rio. C'est la même route que le Tour du Monde à l'endroit, parce que ceux qui font le Tour du Monde à l'endroit, de l'ouest en est, contournent l'anticyclone de Saint-Hélène dans l'hémisphère sud, passent le long des côtes d'Amérique du Sud. Donc en fait, nos routes vont se séparer à peu près à la hauteur de Rio. Moi, je vais continuer tout droit vers le Cap Horn. Et après, notre stratégie, elle va être de... On ne va pas avoir la même stratégie que ceux qui l'ont fait auparavant, qui allaient sur des bateaux qui étaient des monocoques, plutôt costauds, et qui allaient au plus court, voire même le plus sud possible pour avoir une route la plus courte possible, quitte à passer dans des zones dont on sait aujourd'hui qu'elles sont clafies d'icebergs. Et ce qui a évolué depuis les précédentes tentatives, c'est que d'un, maintenant, on sait où sont les icebergs. Et puis là, on est en multicoque. Et le multicoque, on a l'avantage de pouvoir aller très vite, mais on n'a pas besoin de beaucoup de vent pour aller très vite. On n'a pas besoin de tempête pour aller vite. Il faut juste avoir les belles conditions. Donc là, on va essayer de... On va suivre une trajectoire un peu plus nord. Donc dès que le Cap Horn sera passé, histoire de remonter un peu plus nord pour revenir dans des mers plus... moins inhospitalières que les 40e rugissants. Et parce que, voilà, les 40e rugissants au portant, c'est une chose, mais les 40e rugissants contre, c'est vraiment dur. Et vraiment dur et très long. Et puis, c'est du coup à ne pas aller si vite que ça, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est remonter et de trouver une trajectoire qui soit un compromis entre des vents plus stables, plus faciles, plus portants même et une route qui ne soit pas trop rallongée parce que plus on va remonter, plus on va s'éloigner du pôle, plus la route va s'allonger considérablement. Donc, il va falloir trouver un compromis là-dedans. Donc, on a fait des études climatologiques. Par rapport, aujourd'hui, on a des relevés de vent sur les 15-20 dernières années. Donc, on sait que, voilà, en faisant tourner des bateaux virtuels sur ces conditions-là, on s'aperçoit que la... comment le... Autant les différentes trajectoires sont assez superposées entre l'île de départ Cap Horn, c'est assez proche. Entre Cap de Bonne Espérance, l'île d'arrivée, c'est assez proche aussi. Sur le sud, ça va être beaucoup plus large. D'autant plus que les deux marques qui sont indispensables, c'est entre le Cap Horn et Cap de Bonne Espérance, il y a énormément d'espace. Donc, il y a l'Australie au milieu. Aujourd'hui, on peut passer au sud et au nord de l'Australie indépendamment. Ça va dépendre de la lecture météo qu'on aura et de la forme du marin, du bateau. Enfin bon, il y aura beaucoup de choses à gérer. Mais on n'ira pas... L'idée est de sortir le plus rapidement possible des mers du sud qui sont déjà pas très hospitalières au portant. et carrément pas drôle auprès, ça c'est sûr.